Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien dans notre série en attendant utopie, en attendant la série documentaire pour laquelle nous avons lancé cette campagne de financement participatif et pour laquelle nous espérons bien pouvoir aller sur le terrain découvrir des utopies réelles, concrètes, existantes et pouvoir les documenter. Mais avant ça donc pendant cette campagne on vous propose une série de discussions avec des chercheuses, des chercheurs qui ont travaillé sur des questions qui sont en lien avec la notion d'utopie et qui nous emmène souvent dans le passé, nous ramène dans des voyages un peu historiques et cette fois-ci nous sommes avec Ophélie Siméon. Je vous laisse vous présenter Ophélie, vous pouvez nous dire peut-être quelle est votre fonction ? Oui bonjour et merci pour votre invitation. Donc je suis maîtresse de conférence en civilisation britannique à l'université Paris III, Sorbonne Nouvelle, et plus précisément je travaille sur l'histoire des mouvements sociaux en Grande-Bretagne au XIXe siècle et notamment sur la naissance du socialisme. Voilà donc Lorraine bonjour évidemment. Bonjour Julien et bonjour Ophélie, merci d'être avec nous. Donc on va aborder avec vous une micro-histoire qui est celle de New Lanark, ce village ouvrier écossais qui s'est développé au XIXe siècle et qui constitue maintenant une forme de symbole d'un modèle industriel alternatif. Et du coup est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer comment est né ce projet de village ouvrier modèle et dans quel contexte politique et économique se situe-t-il ? Alors en fait New Lanark fait partie de la première génération de filatures de l'histoire. La première filature de coton a été créée en 1771 dans le Darbyshire, donc c'est au centre de la Grande-Bretagne. Et à l'époque le coton se file grâce à l'énergie hydraulique. Donc la première génération de filatures va être établie à la campagne. New Lanark est une des premières filatures à être fondée en Écosse, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1780. Toutes ces premières filatures en fait sont des villages ouvriers. Et en général, comme construire un village à partir de rien, ça demande beaucoup d'argent, il faut faire venir les ouvriers, les ouvrières sur place. En général, ce sont des industriels assez philanthropes qui se lancent dans ce genre d'entreprise. Et New Lanark est fondée par un entrepreneur écossais de Glasgow qui s'appelle David Dale, qui vient d'un milieu très pauvre et qui en fait s'intéresse au sort des ouvriers et qui veut leur donner des logements de bonne qualité. C'est lui en fait qui crée une école pour les enfants des ouvriers. Et ensuite, New Lanark est repris par son beau-fils, par son gendre, Robert Owen. Et Robert Owen va aller encore plus loin parce que, politiquement parlant, il a des idées qui, au fil des décennies, vont devenir, en fait c'est lui le père du socialisme en Grande-Bretagne. Donc au fil des ans, il va se radicaliser politiquement. David Dale est un philanthrope, mais vraiment conservateur sur le plan politique. Et Owen va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que New Lanark fait partie d'une minorité d'usines où les conditions de vie et de travail sont meilleures en ville. Parce qu'en ville, les ouvriers ont des conditions de vie absolument catastrophiques. Ils vivent dans des espèces de bidons-villes. A New Lanark et dans ces autres villages, on en compte à peu près une quinzaine. C'est vraiment très peu. Les conditions de vie sont au-dessus de la moyenne. L'hygiène est plutôt bonne. Les usines sont mieux ventilées, donc il y a moins d'épidémies. Mais Owen va être le seul à utiliser New Lanark comme un modèle qui pourrait potentiellement être appliqué à l'ensemble de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et pourquoi pas peut-être dans le monde entier. Et c'est un point justement qui est intéressant dans votre thèse. C'est ce lien entre ville, usine et propagation des épidémies. Et justement, New Lanark essaye de se construire en opposition à ce danger et ce risque-là. Il y a justement une composition sanitaire qui est assez présente dans le projet. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Est-ce qu'il y a une volonté finalement de ramener la cité ouvrière à la campagne avec New Lanark ? Oui, tout à fait. En fait, cette génération d'entrepreneurs philanthropes dont Owen fait partie, l'usine rurale, quand on lit leurs lettres, leurs correspondances, on s'aperçoit qu'il y a une volonté vraiment de se poser en alternative à la ville et notamment aux quartiers ouvriers qui sont des foyers de contagion. On va avoir des épidémies de choléra, de variole. Et en fait, ce réseau d'entrepreneurs, ils se connaissent tous, ils forment un réseau assez soudé. Et Owen va être un des entrepreneurs qui va mettre en place une campagne d'inoculation contre la variole, par exemple, qui va avoir des résultats extrêmement positifs. Il y a eu très, très peu de cas, très peu de décès qui ont été à déplorer. Et ensuite, il y a des maladies. En fait, il y a une maladie notamment qui s'appelle la bicinose et qui, en fait, est malheureusement typique des filatures de coton puisque c'est une infection des poumons qui est liée à l'inhalation des particules de coton. Et donc, Owen va mettre en place un système de ventilation avec l'aide de ses ingénieurs qui est vraiment très, très en avance pour l'époque. Et il embauche aussi un médecin qui est payé aux frais de l'entreprise, qui a un dispensaire sur place à Nulanark et qui est un des médicaments les plus répandus. Donc, c'est assez violent comme traitement, mais c'est très efficace. C'est un médicament qui fait vomir, ce qu'on appelle un némétique. Donc, les ouvriers, les ouvrières prenaient ça, en fait, pour purger leurs poumons. Donc, c'est un traitement de choc, mais c'était un remède qui était assez cher à l'époque et donc les ouvriers de Nulanark y avaient accès. Et ils avaient accès aussi à l'ensemble des soins gratuits auprès de l'entreprise. Et justement, dans ce projet de Nulanark, il y a plusieurs piliers. Donc, vous l'avez mentionné, il y a l'hygiène, qui est un des piliers fondamentaux, et également l'éducation, l'idée d'éduquer les esprits et puis aussi l'idée d'améliorer les conditions de travail. Vous l'avez mentionné rapidement. Quelles étaient concrètement ces mesures dites émancipatrices qui ont été prises au sein de cette société, cette communauté ? Alors, pour ce qui est des conditions de travail, donc il faut savoir qu'à l'époque, en filature, la journée de travail dure en moyenne 12 heures, y compris pour les enfants. Donc, les enfants à Nulanark déjà rentrent à l'usine à l'âge de 10 ans, ce qui est un cas unique pour l'époque, puisqu'en général, l'âge moyen d'entrer à l'usine, c'était 6-7 ans, voire des fois plus jeunes pour certaines entreprises. Et ça, on le sait parce qu'on a des rapports de commissions parlementaires. Donc, ça permet de comparer toutes les usines. Et en fait, Owen, dans les années 1815, est très impliqué dans des projets de réforme pour qu'on ait enfin des lois qui encadrent le travail en usine, notamment pour les enfants. Donc, à partir de 1816, il arrive à limiter la journée de travail à 10 heures et demie, repas compris. Il n'avait pas pu le faire avant parce qu'il était en conflit avec ses associés au sein de l'usine qui était contre. Donc, ça, c'est la première chose, réduction des horaires de travail. Il interdit aussi les châtiments corporels au sein de l'usine. Donc, ça, a priori, c'est un cas unique à l'époque. Sachant que les châtiments corporels, ils étaient omniprésents dans les écoles aussi. Donc, dans les écoles de l'Unanark, pas de châtiments corporels non plus. Et après, ce qui va vraiment différencier New Lanark des autres usines de l'époque, c'est la création des écoles. Donc, souvent, on dit que Robert Owen a créé les écoles de New Lanark. C'est faux. En fait, c'est son beau-père, David Dale, mais lui, il va aller beaucoup plus loin, au sens où, en fait, Owen est vraiment influencé par la pensée des Lumières. Et la pensée des Lumières, c'est l'idée qu'on est libre et égaux en droit et que le but dans la vie, c'est de s'améliorer. Et l'homme et la femme peuvent s'améliorer à l'infini. D'où l'importance de l'éducation. Pour Owen, l'éducation, ça ne se limite pas à acquérir une bonne instruction. C'est vraiment dans tous les aspects de la vie. C'est pouvoir mener une vie la plus épanouie possible. Et donc, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'il ne considère pas les enfants comme des adultes en miniature. Il les considère vraiment comme des personnes en développement. Bon, on pense qu'il s'est inspiré de Locke, mais on n'en est pas sûr. Et donc, ça va avoir des conséquences très, très intéressantes parce que le programme des écoles à New Lanark, c'est quelque chose d'unique pour l'époque. Donc, pour faire simple, en règle générale, les enfants, on leur apprenait à lire, à écrire et à compter pendant quelques années, pas plus. À New Lanark, il y a ça, mais ils ont en plus des cours d'histoire, de géographie, de sciences naturelles, de danse, de chant et d'éducation physique. Donc, en fait, pour faire simple, il met à la disposition des enfants d'ouvriers une éducation qui est digne de celle que l'on donnait aux classes supérieures à l'époque. Et dès le plus jeune âge aussi, il me semble. Alors, en fait, les enfants sont admis, donc dans la infant school, donc ce qu'on appelait à l'époque en France les petites écoles, dès l'âge de deux ans. C'est-à-dire, à l'époque, c'est l'âge où on sevrait les enfants. Donc, c'était un moyen d'établir une garderie pour que les mères puissent retourner travailler à l'usine. Donc, il y avait quand même une dimension utilitaire. Mais oui, les enfants étaient scolarisés dès l'âge de deux ans. Donc, à l'époque, entre deux et cinq ans, ce n'était pas une éducation livresque. C'était plutôt les initiés aux sciences naturelles par l'observation. On leur apprenait l'alphabet, la musique, le chant. Je précise que New Lanark, qu'en fait, l'usine existe toujours et c'est vraiment en pleine campagne. Il y a une rivière. La propriété autour de l'usine englobe des forêts, des prés. Donc, c'était très facile pour les enfants d'être amenés en excursion. On a des témoignages d'enseignants qui décrivent qu'ils amènent les enfants à faire des leçons de choses sur le terrain, apprendre les noms des fleurs, des animaux, etc. Et vous le disiez, il y a cette idée de réforme, en fait, qui est très présente. Et en fait, Robert Owen ne se disait pas utopique, mais plutôt réformateur. Et comment en est-il venu à devenir cette figure du socialisme utopique ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe ? Et est-ce qu'il s'inscrit de manière plus continue, dans un courant plus large, avec d'autres figures, comme celle de Charles Fourier, par exemple ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Robert Owen a l'étiquette de socialiste utopique, de même que Fourier, Saint-Simon et d'autres. Et en fait, c'est une étiquette qui a été popularisée par Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste qui est paru en 1848. Et c'était une manière pour eux de critiquer leurs prédécesseurs. Pas entièrement. Ce n'est pas une critique totale, parce qu'ils reconnaissent qu'Owen, notamment, a été précurseur, au sens où c'est l'un des premiers à avoir parlé de l'aliénation des travailleurs. Donc, vraiment, le un des concepts phares de Marx. Mais par contre, il considère qu'Owen était trop idéaliste, parce qu'il prônait justement une méthode par l'éducation, et qui n'avait rien à voir avec la lutte des classes. Parce qu'Owen, pour lui, l'idéal, c'est l'union du travailleur et du patron. Donc, pour les communistes, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais en fait, ces accusations d'utopisme, elles apparaissent à partir de 1815. On a des journalistes britanniques qui traitent Owen d'idéaliste. On lui dit que c'est digne de l'utopie de Thomas More. Et donc, 1815, c'est l'époque où Owen se lance vraiment dans la politique. Et Owen, en fait, se défend totalement de ces accusations d'utopisme. Il se pose comme un homme de terrain, comme un homme de pratique. Le problème, c'est que cette étiquette d'utopisme, elle est restée, elle est passée à la postérité. Parce qu'en 1825, Owen quitte Noulanark. Il se consacre entièrement à ses activités politiques. Et son idéal social, c'est le socialisme communautaire. C'est-à-dire monter des communautés. Et en fait, il souhaite que l'État disparaisse et que les États, les nations, soient remplacées par une fédération de communautés à l'échelle mondiale. Et ça, ça apparaît comme quelque chose de totalement idéaliste. D'autant que ces communautés vont toutes avoir une durée de vie très, très limitée. Donc, c'est pour ça que cette étiquette de socialisme utopique a perduré. Alors, est-ce qu'Owen a été en contact avec Fourier et Saint-Simon ? Saint-Simon, non, parce que c'est une génération. Saint-Simon est arrivé un petit peu avant. Et avec Fourier, il y a eu des contacts. Fourier, en fait, lui a proposé son aide vers 1820. Les écrits d'Owen sont traduits en français à peu près vers cette époque-là, même un petit peu avant. Mais il y a beaucoup de jalousie entre Owen et Fourier. Et donc, Owen va refuser l'aide de Fourier et Fourier va lui vouer une haine personnelle éternelle. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 1920, il y a vraiment un mouvement oeniste qui se crée en Grande-Bretagne. Et Owen va aussi avoir des disciples en France et aux États-Unis. Et les disciples sont beaucoup moins sectaires. On a des personnes qui vont se réclamer à la fois du fourriérisme et de l'ohénisme. Par exemple, le socialiste français Jules Gué et sa compagne, future femme désirée, Flora Tristan également, va être admirative à la fois de Fourier et d'Owen, par exemple. Et, pardon, juste, je m'immisce là, mais du coup, dans cette filiation, est-ce qu'on peut dire que des expériences qu'on pourrait qualifier tout autant d'utopies concrètes, mais comme les phalanstères ou le familistère de Guise, sont aussi influencées par ce qu'a créé Owen ? Alors, le phalanstère, c'est difficile d'y répondre parce que je pense... Bon, c'est même sûr, l'influence majeure du phalanstère, c'est Fourier. Je ne suis pas vraiment spécialiste du fourriérisme, donc je ne sais pas si, au sein des phalanstériens, il y a eu des personnes qui ont été influencées par Owen. Alors, l'exception, c'est sans doute peut-être le familistère de Guise, puisque Godin, le fondateur du familistère, était un fourriériste, mais il était aussi admiratif d'Owen. Il mentionne Owen et New Lanark dans son ouvrage « Solutions sociales ». Et c'est vrai qu'il y a des parallèles entre New Lanark et le familistère, ça, c'est certain. Un autre des paradoxes sur lesquels je voulais revenir, et vous l'avez un petit peu mentionné aussi, c'est un peu la contradiction entre ce désir égalitariste et ce paternalisme très vertical. Et puis, vous le dites un peu, il y a cette histoire d'égo qui transparaît aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction majeure entre ce désir d'émancipation et puis ce contrôle quand même très présent d'un seul homme sur toute une communauté ? Oui, c'est une contradiction majeure et qui, en fait, a beaucoup ennuyé les historiens. Il est vrai qu'Owen est très sûr de lui. Il est sincèrement désireux d'améliorer le sort de l'humanité et notamment de ceux qu'on appelait à l'époque les classes laborieuses, les classes populaires, les classes ouvrières. Mais cette émancipation devra se faire selon son propre désir et selon la voie qu'il a tracée. En fait, il estime qu'à son époque, les ouvrières, les ouvriers ne sont pas encore assez mûres pour s'émanciper eux-mêmes. Son argument, c'est que c'est une classe qui est opprimée depuis la nuit des temps et il faut leur montrer la voie. Et c'est écrit noir sur blanc dans ses ouvrages. Les moteurs de la réforme, ce sont ceux qui en ont les moyens, et notamment les moyens financiers et les moyens politiques. Et donc, toute sa vie, Owen va chercher l'appui des classes dirigeantes. En général, ça va assez peu marcher puisque ses idées sont beaucoup trop radicales pour les milieux conservateurs et la classe politique britannique qui, à l'époque, est quand même majoritairement conservatrice. Et ce paternalisme, c'est un problème à Nulanark puisqu'on a des exemples de résistance de la part de la main-d'œuvre. Mais c'est quelque chose qui va perdurer aussi après 1825 lors de la montée du mouvement Oweniste. En fait, le mouvement Oweniste, c'est le premier mouvement socialiste en Grande-Bretagne et il a une durée d'une vingtaine d'années, on va dire entre 1825 et 1845. Et au cours de ce mouvement, Owen est la figure centrale. Il est très admiré par un certain nombre de radicaux britanniques. La plupart de ses partisans, ce sont des artisans, des coopérateurs. La plupart des personnes qui sont actives à l'époque dans le milieu des coopératives se réclament de l'Oweniste. Mais il y a un point d'achoppement, un conflit majeur, c'est la question de la démocratie, notamment du droit de vote. Puisqu'en vertu de ce paternalisme, Owen estime que ses partisans ne sont pas encore matures pour prendre en main leur destin politique et donc ils refusent l'extension du droit de vote aux classes ouvrières. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 1832-1833, c'est le débat autour du Great Recomat. Il y avait tout un mouvement pour l'extension du droit de vote. Pas encore le droit de vote aux femmes, malheureusement, ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Mais il y a toute une partie de la classe ouvrière masculine qui réclame le droit de vote et Owen refuse. Et ça va créer de très, très fortes tensions au sein du mouvement Oweniste, à tel point qu'à partir de 1834-1836, il y a toute une partie des Owenistes qui vont faire sécession et qui vont fonder le mouvement chartiste, c'est-à-dire le mouvement à l'époque victorienne qui va jouer un rôle majeur dans la campagne pour le suffrage universel masculin. Et vous parliez justement d'économie, de rentabilité de l'entreprise, etc. Derrière Nulanar, qui avait cette idée de réconcilier le travail et le capital, dans quelle mesure est-ce que l'usine avait été organisée envers la recherche du profit ? Est-ce qu'il y avait cette idée de profit qui s'outendait ou est-ce qu'elle était différemment posée ? Non, c'était clairement une entreprise capitaliste. De toute façon, Owen ne s'en cache pas et il ne considère pas Nulanar comme un modèle absolu. C'est une piste à suivre pour améliorer la condition ouvrière. Mais il est bien conscient que Nulanar n'est pas justement une utopie. Donc, il y a véritablement une recherche du profit. Mais, contrairement à la plupart des entrepreneurs de l'époque, Owen estime que la recherche du profit ne doit pas se faire au détriment de la santé physique, de la santé morale, du bien-être moral des ouvriers. D'où la réduction des heures de travail, d'où l'interdiction des châtiments corporels. Mais il y a clairement une recherche du profit. Ça, c'est certain. Et sur la religion, on sait que Robert Owen n'était pas un fanatique de l'autorité religieuse. Comment les habitants vivaient leur religion ? Est-ce qu'il y avait une organisation particulière à ce niveau-là ? Alors ça, ça a été aussi un facteur de conflit entre Robert Owen et ses ouvriers. Alors, Owen est, on appellerait aujourd'hui un agnostique. C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelait à l'époque un déiste. On ne sait pas vraiment quelles étaient ses croyances personnelles, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une aversion profonde pour la religion organisée, c'est-à-dire le clergé, le rituel de la messe, etc. Par contre, son but ultime, c'est tout de même la coopération, l'harmonie universelle. Donc, il fait preuve d'une très grande tolérance religieuse à nous, l'anarque. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui était déjà en place sous David Dale, qui lui, par contre, était extrêmement croyant. Et à New Lanarque, en fait, on a une chapelle interconfessionnelle, parce qu'à New Lanarque, il y a plusieurs religions. La religion dominante, c'est les presbytériens, donc en fait, c'est la religion protestante qui est dominante en Écosse. On avait aussi d'autres églises protestantes, quelques Quakers, des méthodistes, et aussi une minorité de catholiques, parce qu'une partie des ouvriers de New Lanarque étaient d'origine irlandaise. dont tous ces gens ont le droit de pratiquer leur religion. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'à partir de 1813, Robert Owen a des associés qui sont en majorité des Quakers et qui demandent à Owen de renforcer la place du catéchisme dans les écoles. Et Owen s'y oppose. Il n'a pas vraiment envie d'enseigner le catéchisme de façon classique. Alors la façon classique à l'époque, c'était vraiment mettre l'accent sur la lecture de la Bible. Et en fait, Owen voulait mettre en place des cours de catéchisme vraiment très simplifiés où on n'allait pas mettre l'accent sur les aspects qu'il jugeait négatifs, c'est-à-dire la damnation, l'apocalypse, ce genre de choses. Et ça, ça ne plaît pas du tout à ses associés. Et également, il y a beaucoup d'ouvriers qui n'apprécient pas réellement les idées religieuses, on va dire, très anticonformistes de Robert Owen. Et donc, ça va donner lieu à pas mal de conflits. Peut-être on s'achemine doucement vers la fin de cet entretien. Ça fait une demi-heure qu'on discute. Lorraine, est-ce que tu as encore une question ? Oui, j'ai une dernière question. Bien sûr, bien sûr. J'ai une dernière question, peut-être en guise juste avant la conclusion. C'est que derrière l'expérience de Noulanar, qui a cette idée non pas simplement de construire un village ouvrier idéal, mais vraiment de transformer la société en profondeur via les conditions de travail et le bien-être matériel et moral. Qu'est-ce qu'il en reste en fait de cette expérience une fois que Robert Owen survole vers d'autres chemins avec New Harmony, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est resté concrètement de cette expérience de Noulanar ? Quel est son héritage ? Concrètement, c'est une excellente question, concrètement, l'héritage direct de Noulanarque. Aujourd'hui, c'est au sein du mouvement coopératiste britannique qui se réclame entièrement de Robert Owen. Owen est considéré comme le fondateur du mouvement coopératif. C'est surtout le cas en Grande-Bretagne où le mouvement coopératif est très présent. Ce n'est pas seulement les coopératives agricoles, c'est aussi des chaînes de supermarchés, des offices de logements, etc. Parce que dans les années 1825-1845, la plupart des socialistes Owenistes britanniques sont aussi des coopérateurs. Et Owen va mettre l'accent sur l'économie coopérative puisque pour lui, monter des coopératives, c'est un moyen vraiment très efficace pour créer des communautés. C'est la source de financement majeure. Donc, ces communautés, elles vont mettre la clé sous la porte assez rapidement. mais par contre, cet idéal de coopération économique perdure. Il y a un renouveau coopératiste dans les années 1860, sauf que maintenant, la cible, ce n'est plus la communauté, on va dire, utopique, entre guillemets, mais c'est l'État-nation, c'est l'État-nation démocratique. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure. Par exemple, l'immense majorité de la correspondance d'Owen, elle se trouve au siège du mouvement coopératif britannique à Manchester. Et c'est un groupe d'activistes coopérateurs qui ont été à l'origine de la rénovation de Nulanark à partir des années 70. Owen a eu des disciples japonais à partir de l'ère Meiji, donc les années 1870. Donc c'est le moment où le Japon a repris contact avec l'Occident. et au Japon, il y a eu, donc c'est une recherche en cours, mais il y a encore aujourd'hui un mouvement coopératif qui est très dynamique. Alors je ne sais pas encore si l'héritage d'Owen a perduré jusqu'à nos jours, mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on va dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plupart des coopérateurs on va dire socialistes, sociodémocrates japonais se réclament directement de Robert Owen. Voilà, donc cet idéal coopératif, c'est un petit peu une fusion entre les idées d'Owen et des traditions d'entraide qui existaient déjà au Japon, qui sont vraiment ancestrales dans ce pays. C'est vraiment passionnant parce qu'en plus il y a une sorte de transformation de ce qu'a créé Owen dans ce que vous racontez dans les traces qui restent aujourd'hui dans le mouvement coopératif qui est de plus en plus présent d'ailleurs avec des exceptions diverses mais qui se développe beaucoup ces dernières années et qui se développe finalement par la base base que Owen lui-même tel que vous nous le racontez avait tendance à penser qu'ils n'étaient pas encore suffisamment outillés pour arriver et en fait du coup le mouvement coopératiste montre l'inverse montre que si il n'y a pas de problème on est capable de s'organiser et ça va bien se passer donc c'est vraiment passionnant c'est vraiment passionnant c'est très intéressant dans le contexte de cette enquête autour de la question des utopies puisque ça veut dire qu'on peut s'approprier des utopies on peut les transformer les remodeler et elles gardent une vie et elles peuvent laisser des traces donc voilà ça incite à se mettre à passer au concret et puis on verra bien ce que ça donne derrière et comment les autres se l'approprieront oui tout à fait sous cette étiquette de socialiste utopique qui est un raccourci un peu facile Marx et Engels ne parlent pas de socialiste utopique il parle de socialiste critico-utopique et la nuance est de taille parce que certes il pense que Owen, Fourier, Saint-Simon avait une part d'idéalisme ce qui n'est pas tout à fait faux puisque Owen pensait sincèrement que l'humanité allait se convertir d'elle-même à sa pensée mais il y a cette dimension critique qui est réelle et derrière cette dimension critique il y a la volonté d'expérimenter de trouver des solutions concrètes et donc je suis tout à fait d'accord avec vous l'utopie ce n'est pas juste un rêve c'est vraiment essayer de se donner les moyens de proposer une alternative et c'est quelque chose qu'on retrouve dès l'utopie de mort c'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer une alternative mais sous cette alternative on a une critique extrêmement forte de la société de l'époque et puis c'est drôle parce que cette semi-insulte politique d'utopiste moi me rappelle aussi beaucoup ce qu'on a croisé en travaillant sur notre précédent film Démocratie où le terme de démocrate au début était une insulte politique aussi avant de devenir autre chose et puis de se perdre après dans d'autres méandres mais voilà on retrouve ces échos-là peut-être une dernière question on a souvent l'habitude de finir nos entretiens cette série d'entretiens par cette question-là c'est une question plus personnelle plus intime est-ce que ces travaux que vous avez pu mener depuis plusieurs années sur New Lanark ont influencé vous votre regard sur le monde actuel dans lequel vous vivez et vous ont donné aussi des aspirations utopiques pour le monde d'aujourd'hui est-ce que finalement ce travail de recherche autour d'une forme utopique idéalisé à New Lanark vous emmène dans d'autres réflexions pour le monde dans lequel vous vivez ? A mon sens il y a un aspect vraiment très très novateur dans la pensée d'Owen et qui est très d'actualité aujourd'hui c'est l'équilibre travail et vie personnelle parce que l'idéal des communautés d'Owen c'est grâce au progrès de la machine grâce au progrès de l'industrie on va pouvoir travailler 3-4 heures par jour et le reste du temps on va pouvoir avoir une vie de famille avoir le temps de s'éduquer et de se consacrer à ses loisirs et pour l'époque c'est un argument qui est absolument révolutionnaire parce que ça va complètement à l'encontre de la morale chrétienne où l'oisiveté est mère de tous les vices et au contraire c'est une réappropriation du temps libre vu sous un angle extrêmement positif c'est l'idée que le travail est essentiel puisque ça nous permet de gagner notre vie tout simplement de ne pas mourir de faim mais que ce n'est pas non plus une faim en soi et que sans cet équilibre entre travail et vie personnelle et bien on ne peut pas vraiment cultiver son jardin c'est effectivement une pensée qui est toujours nécessaire aujourd'hui je pense et pour l'instant les outils technologiques ne nous ont pas toujours permis de gagner du temps sur le travail voilà mais Lorraine est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ? Non merci beaucoup c'était vraiment tout à fait passionnant donc merci beaucoup chez l'étudiant voilà merci beaucoup merci à vous toutes et tous qui avez suivi cette interview on vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver tout le projet Utopie sur la page KissKissBankBank relative au projet on continue cette campagne en espérant pouvoir la boucler et partir ensuite découvrir d'autres utopies concrètes dans le présent cette fois-ci pour les documenter et en faire une série documentaire avec vous merci encore Ophélie Siméon merci Lorraine merci à bientôt à bientôt